Bonjour à tous et bienvenue sur Rock'n'Roll pour ce 9e épisode de la restauration de la 4L. Aujourd'hui, on va sortir le moteur, on va restaurer le châssis et on va aller faire un tour chez le carrossier. Mais avant tout ça, il faut sortir la crémaillère. Alors, on va commencer par enlever la crémaillère. La crémaillère, c'est cette tige qui sert à tourner les roues quand on tourne le volant. Et donc, pour l'enlever, il faut se faire un peu de place avec la roue et surtout, on a besoin d'un extracteur de rotule ou d'un arrache-rotule. L'idée, c'est de faire pression sur la partie filetée de la crémaillère pour la sortir de son emplacement qui est relié à la roue. Ça paraît simple comme ça et on se dit qu'on peut juste mettre un ou deux coups de marteau en dessous pour pouvoir la retirer. Alors, il ne faut jamais taper dessus avec un marteau. Alors, même si on tape dessus un tout petit peu, on va directement abîmer le filetage et après, pour remettre l'écrou, on va galérer comme pas possible. Il va falloir le retarder à moitié, etc. C'est juste pas la bonne idée. Donc, l'outil va faire pression à mesure qu'on le visse et la rotule finit par céder. On refait ça de l'autre côté. Et maintenant que la crémaillère est libre, il faut enlever le ressort qui sert au retour du frein à main. Sur les premières générations, le frein à main était lié aux roues avant et non pas aux roues arrière. Donc, son emplacement, il était juste derrière la crémaillère. Et une fois la crémaillère à terre, on vérifie les soufflets. Côté rotule, ça va. Mais côté crémaillère, ils sont complètement morts. J'en profite pour démonter les deux bras pour faciliter le remplacement des soufflets. Et comme les boulons sont très galères à enlever et que j'ai pas de clé à choc, et bien je les ai choqués avec un marteau. D'un côté, puis de l'autre. Et maintenant, je peux enlever l'essoufflet juste en tirant dessus. Sur cette restauration, je vais tenter un pari fou. Comme je sais que les cardons ont été changés et que tout ce qui est système de freinage, mâchoire, etc. a été changé, j'ai décidé de pas toucher au train avant. Donc je vais essayer de garder les roues, cardons et la boîte de vitesse en place dans le châssis et sortir juste le moteur. L'idée, c'est de pas se prendre la tête à tout redémonter si de base tout a été fait à neuf. Et de toute façon, c'était pas prévu dans le budget et c'était pas prévu dans la liste des choses à faire. Donc l'idée, c'est de dissocier, comme on a dit, le moteur de la boîte. Ce que je vais commencer par faire, c'est enlever le support de la boîte pour qu'elle puisse tourner sur elle-même et sur l'axe des roues. Et je la retiens par en dessous grâce à un cric ou une chandelle. Une fois que j'ai fait ça et que j'ai enlevé les vis qui retiennent la boîte au moteur, on peut voir par cette fente l'embrayage. Donc là, on a le mécanisme de l'embrayage, la butée et le disque et la cloche qui sont directement vissés au moteur. Voilà, maintenant le moteur est libre et dissocié de la boîte de vitesse. Il est toujours à sa place, il est toujours sur ses supports moteurs, même si je les ai un peu dévissés. Donc il bouge, mais il reste toujours à sa place. Parce que j'ai pas de chèvre pour l'instant et mon ami qui devait me prêter la chèvre n'est pas dispo en ce moment. Donc je vais commencer le traitement du châssis en attendant que je puisse sortir le moteur. Pour l'instant, je l'ai juste recouvert avec un sac en plastique. Parce que j'ai passé le châssis au Karcher et je voulais pas qu'il y ait de l'eau qui s'infiltre à l'intérieur. Et maintenant, il faut que je m'attaque au châssis. Qu'est-ce qu'il y a à faire sur le châssis ? Il faut qu'on enlève toute la colle séchée qu'ils ont mis de base entre le plancher et les couches d'isolant qu'on met sous le tapis. Et après ça, on va attaquer la rouille de surface. Donc il va falloir qu'on ponce tout ça et après qu'on traite contre la corrosion et qu'on refasse une couche de peinture. Alors pour enlever cette colle justement, je commence par prendre un décapeur thermique. Je chauffe la colle et ensuite avec une spatule, je viens taper dedans pour la gratter. Ça prend du temps, ça prend beaucoup de temps, ça prend énormément d'eau. Et il faut bien sûr le faire partout. Côté passager, côté conducteur, à l'avant et à l'arrière. En gros, partout où il y a des tapis de sol. Ensuite, deuxième étape, la meuleuse. Mon instrument préféré. Donc finalement, mon ami est encore en vacances et il ne va pas rentrer avant deux semaines. Donc j'ai décidé de faire autrement avec le moteur. J'ai mis des chandelles en dessous du moteur et de la boîte de vitesse et j'ai commencé par desserrer les supports moteurs à droite et à gauche. Ensuite, on m'a toujours dit qu'un moteur de 4L, c'était pas si lourd que ça et qu'on pouvait le sortir tout seul. J'ai essayé. Ça marche, mais je ne vous conseille pas de le faire. En vrai, ça pèse quand même lourd. Et on peut le sortir tout seul et après galérer avec pour le descendre, etc. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'une fois que je l'aurai terminé totalement révisé et repeint, je ne vais pas m'amuser à le remettre tout seul. Il me faudra vraiment une chèvre pour pouvoir le mettre au bon endroit. Après ça, j'en ai profité pour mettre du convertisseur de rouille et remettre une couche de peinture noire. Et donc, voilà le résultat, une fois que le moteur est sorti et que j'ai terminé de traiter le châssis avec du convertisseur de rouille et deux bonnes couches de peinture noire. Ça a beaucoup plus de gueule, ça fait vachement propre. Je suis content du résultat. Maintenant que le châssis est terminé, on va pouvoir aller chez le carrossier pour voir où est-ce qu'il en est, lui, de son côté. Alors, j'aime bien aller chez lui parce qu'il y a beaucoup de vieilles bagnoles. Petite Porsche 924. A l'intérieur, on retrouve un combi Westphalia. Et directement, mes quatre petites portes de quatre ailes. Là, on retrouve le capot. Et là, mon haillon qui est en train de cuire. Par là, c'est les deux ailes avant. Et ça, c'est sur quoi il bosse en ce moment. Donc, on a du Lada Niva. On a un Nissan Patrol. Enfin, ça ressemble à un Nissan Patrol. Datsun Patrol. On a le combi Westphalia derrière. Sous la bâche, c'est une Mustang Cabriolet. Et une petite Mini. Pour ce qui est de la mienne, elle est là. Elle vient d'être finie. Donc là, dites-moi sur la couleur. Je pense qu'à l'écran, elle paraît grise. Mais elle tire beaucoup plus vers le bleu. C'est toujours difficile de capter la bonne couleur à l'écran. Mais il a fait du bon boulot. Il a fait du bon boulot. Waouh. Elle est neuve. Je suis trop content du résultat. Maintenant que la carrosserie est terminée et que le résultat est juste sublime, il faut rapidement que je termine le moteur, que je le remette sur le châssis et ensuite que je ramène la carrosserie pour la mettre sur le tout. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une révision complète du moteur. A bientôt sur Rock'n'Roll. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada